La visite de pré-reprise ne pouvait être demandée que par le médecin conseil, le médecin traitant ou le salarié. Désormais elle peut être aussi à l'initiative du médecin du travail, donc toujours pas de l'employeur, mais l'employeur a la possibilité d'envoyer un courrier d'information sur l'existence de cette possibilité de pré-reprise. La reprise, elle, elle est légalement à l'initiative de l'employeur, c'est-à-dire que dès que l'employeur a connaissance d'une reprise après un arrêt d'un ou deux mois, c'est lui qui doit demander au service de prévention et santé de travail l'organisation d'un rendez-vous de reprise. Les salariés ne savent pas pourquoi il y a cette visite de reprise, à quoi elle sert ou la pré-reprise, et très souvent ils viennent sans aucun document médical, donc on est obligé de repartir sur une enquête qui peut être longue, qui n'est pas évidente parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance précise du diagnostic, de ce qu'il faut faire, voilà, on va dire j'ai mal au dos, mais faire la différence entre une discopathie, une arnie discale ou de simples tensions rachidiennes, ils n'ont pas forcément la connaissance. On a besoin aussi de recueillir les éléments médicaux, ça c'est une caractéristique normalement qui devrait être indispensable à toute visite de pré-reprise ou de reprise et qu'on n'a pas toujours. Pour faire l'histoire de la maladie, l'éthiologie, les répercussions dans le travail, les répercussions sur la vie personnelle, enfin voilà, de faire l'histoire. Savoir s'il est guéri ou quoi. Les contre-rendus médicaux. Voilà, ça c'est une grosse difficulté. Qu'est-ce qui a été mis en place, s'il a des soins, enfin s'il est suivi. Il faut savoir qu'une visite de reprise suivant la réglementation, elle peut arriver après un mois en accident de travail ou deux mois en maladie d'arrêt. Idéalement, il faut la faire précéder une visite de pré-reprise dès qu'on pense que ça va être source de nécessité d'aménagement. Un aménagement, il peut être sur le temps de travail, faire un temps partiel thérapeutique, ou ça peut être aussi sur des restrictions, des recommandations, des dispenses de certains gestes ou de certains postes. Donc, idéalement, dès que la reprise, on sent qu'elle va nécessiter un aménagement, il faudrait prévoir une pré-reprise bien en amont de la reprise pour permettre la mise en place par la santé-travail et en collaboration avec l'employeur sur s'il y a des aménagements de planning ou de poste, des mutations envisagées. Donc, idéalement, au moins deux ou trois semaines avant la reprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !